L'année 2018, que ça a été l'année de la gastronomie italienne dans le monde, et donc mettre l'accent plutôt sur une autre partie de la gastronomie italienne qui s'est dédiée, digamos, beaucoup à tout ce que c'est l'alimentation bio. Vous savez qu'à l'Italie, à cause notamment de la côte, ou plutôt pas à cause, mais en raison de la situation morphologique du pays, il est très difficile d'avoir de grandes exceptions agroalimentaires, donc la plupart sont des petits producteurs qui font des produits qui sont haussés et biomettants, dans beaucoup de cas, surtout dans le sud de l'Italie, dans lesquels il y a une véritable expression de cette parandolle agroalimentaire précolorée italienne. Nous allons donc passer, donc, en collaboration avec l'entreprise Vendomangi de Lyon, et grâce notamment à la mairie du premier arrondissement, de faire ce premier village bio dans la plus belle place de Lyon, la plus bio de Lyon, la plus bio de Lyon, voilà, la place avec beaucoup plus d'arbres qu'il y a sur Lyon, pour ça on peut le dire, parce que les autres places sont pratiquement vides, il y a juste un statut de Louis XIV, voilà, voilà, et donc, sur la plaza d'Oné, donc nous avons vu des contacts avec la mairie, on l'a fait aussi parce que le président de la Chambre des commerces italiennes il a juste le balcon de l'autre côté de la mairie, donc on souhaitait que nous n'y faisions quelque chose, évidemment, voilà, sur son balcon, et donc l'idée c'était, comme vous pouvez le voir dans les communiqués de la presse, nous allons voir presque 19 exposants qui viennent de l'Italie, et tous ces exposants, vous verrez les noms et les produits qui sont faits à nous amener, mais l'idée c'était pas de faire un village, je voulais dédier seulement à les produits bio sur les côtés gastronomiques, mais de faire un village très animé, vous voyez, vous trouverez à une quatrième page du dossier, tout ce qui va être fait à la plaza d'Oné, en particulier l'idée c'est d'avoir toujours les soirs, une petite fête bio, dédiée notamment à toute la population lyonnaise, en particulier à les habitants du premier organisme, avec des aperitifs de la gloire, de la musique, vous allez avoir un concert sur les vins de l'agence, vous allez avoir dimanche un brunch d'Italie bio qui est organisé, et tout est fait, disons, pour l'agir au maximum, plutôt la côté sociale, et d'un encadre évidemment des produits bio, comme vous pouvez voir, vous amenez quelques chatillons devant nous, qu'ils sont évidemment que des produits qui ont été organisés sur la côté bio, ou des produits qui sont haussés. Donc, moi je passe la parole juste une seconde, avant de passer la parole juste une seconde, pour vous dire que nous allons avoir notamment une association qui s'est conscience et impact écologique, donc la directrice est avec nous, qu'il est co-organisatrice notamment, et il nous parlera évidemment de sa association, et qu'il sera présente avec une conférence, parce que comme je vous le disais, l'idée ce n'est pas de faire un marché sur la place à tonner, mais de faire des animations, avec lesquelles il y a des produits ennuis gastronomiques italiennes, pas seulement italiennes, d'excession. Donc, on aura aussi du street food, près du soir, pour permettre aux gens qui viendront, c'est une petite fête de printemps, et ça nous termine évidemment d'animer, comme c'était le souhait de la place, d'animer, un peu du feu, au début de 30 ans, cette magnifique place. Je passe la parole à l'Emer, dès le premier rendez-vous. Voilà. Merci, merci pour ces propos. Je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que je vais vous accueillir pour cette conférence de presse dans la Maison Commune, qui est la mairie du premier arrondissement, et puis d'accueillir sur la place à tonnerre, à partir de jeudi, à partir du 4 avril, ce village autour de l'Italie, autour du goût, autour des produits, autour de la cuisine, du bien-manger italien, et comme vous l'avez dit, avec également des temps de rencontres, des discussions, de débats, des temps musicaux aussi, en tout cas un temps convivial sur la place à tonnerre, que nous cherchons en effet à rendre animé et surtout à lui donner une douceur de vibre, et on a choisi d'accueillir avec grand plaisir la douceur italienne pour débuter ce printemps. Alors, en lien, comme vous l'avez dit, avec l'année 2018, où le projet de tom était sur l'Italie, en tout cas du côté de la gastronomie. Pour nous, c'était important de répondre favorablement à cette proposition, et je remercie la Chambre de Commerce italienne de Lyon, son président, son vice-président, son équipe. C'est important de nous accueillir, d'abord parce que régulièrement, nous accueillons différents pays du monde, différentes cultures, que ce soit dans cette mairie même, dans les murs ou sur la place satanée. C'est notre manière à nous de faire vivre l'hospitalité, de faire vivre l'accueil, et y compris avec cet angle qui est celui de la convivialité et du partage. Et c'est vrai que, autant la politique peut parfois diviser les êtres, autant le goût et le plaisir de manger peuvent les réunir. Donc, je trouvais aussi une très belle manière de faire vivre nos cultures communes et ce plaisir partagé en accueillant cette manifestation classe satanée. On se l'est dit, je crois que les divisions règnent de plus en plus, et il est important aussi de refaire sens, de refaire place au partage, au plaisir aussi de découvrir des produits, de les partager, de commenter, d'en parler. Donc, c'est aussi, je veux voir aussi ce moment comme un lien tissé entre la France et l'Italie au travers du plaisir de manger, du plaisir des produits. Après, et vous le savez, vous l'avez signalé, le premier arrondissement est un arrondissement qui a promu assez vite, assez tôt, le souci et la volonté d'une alimentation respectueuse, respectueuse de l'environnement, respectueuse des territoires, qui respecte les saisons, qui respecte les hommes et les femmes qui travaillent, la terre, qui produisent ou qui élèvent, et respectueuse des goûts. Alors, il y a eu, à quelques pas d'ici, la halle de la Martinière qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, qui fait la part belle aussi à l'agriculture raisonnée, à l'agriculture bio, au goût, au respect des saisons. Et nous avons également de plus en plus de magasins, de boutiques qui s'ouvrent, de restaurants aussi, autour de se bien manger. Mais bien manger, c'est pas seulement se régaler les papilles, c'est aussi bien manger en respectant la terre, en respectant aussi l'air que nous respirons, l'eau que nous vivons, en évitant que des pesticides et autres produits s'y déversent. Et donc, c'est vrai que nous avons une attention avec la halle de la Martinière particulière à cette question. Et puis, au-delà même, de ce que peut faire un mairie d'avondissement, c'est assez tout naturellement que des partenaires s'implantent sur notre quartier. Et donc, je suis ravie également de ce partenariat qui est noué avec votre organisation Manar autour du bio et du respect de la manière de produire. Donc, c'est une raison de plus pour accueillir avec plaisir cette manifestation sur la place. Et puis, pour terminer, je dirais que c'est un petit peu ce que je disais en entame, c'est une manière aussi de faire vivre la convivialité. Alors, on le disait un petit peu en s'amusant, c'est vrai que Thierry Bonnage le connaît d'abord comme habitant du premier arrondissement. On s'est d'abord croisé sur la place satonée dans ces circonstances et puis après dans ses activités de consul et puis aussi dans son implication au sein de la chambre de commerce italienne. Mais on a aussi souvent échangé sur la place satonée et il y a cette volonté de lui donner cet aspect convivial de réappropriation par les habitants et c'est une belle occasion que vous nous offrez là. Donc, c'est pour toutes ces raisons que c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Félicitations et puis je reviens aujourd'hui en fin d'après-midi donc je serai là pour le premier apéritif dinatoire sur la place satonée et puis notamment jeudi également ou samedi un temps spécifique et donc évidemment je vous assure ma présence et avec grand plaisir. Merci. Avant de passer le micro à le président de la chambre de commerce italienne donc maître Thierry Bonnet je voulais vous remercier deux personnes qui sont là et qui sont aussi à côté de tout qu'est-ce que c'est l'agralimentaire italienne notamment l'agralimentaire des excellences agralimentaires italiennes c'est Mme Aubin évidemment qui est une des responsables d'un important supermarché qui n'a pas besoin de faire la brisdée sur Lyon mais qui a choisi notamment de mettre en avance notamment tout qu'est-ce que c'est le produit italien et surtout le produit italien d'excellence et aussi bio et nous avons aussi un chef très très renommé qui est Augusto Barros qui est l'un des chefs principaux et principale que nous avons évidemment dans les quartiers il est le profétaire et aussi évidemment le chef lui est d'origine brasilien mais l'italien évidemment à travers sa maman il est une des chefs évidemment les plus présentes dans tout que ce que c'est la cuisine italienne dans les premières dans son restaurant par moi évidemment dans la place à donner j'ai mis deux je passe donc les mots à la présidente de la chambre de commerce italien qui est du bonnet merci bonjour à tous je souhaitais simplement nous indiquer que notre chambre de commerce italienne à Lyon existe depuis plus de 30 ans et que juridiquement il s'agit d'une association de 1901 mais c'est également une institution soutenue et mandatée par les pouvoirs publics italien et qui fait partie à ce titre là du réseau des 75 chambres de commerce italiennes dans le monde un réseau qui s'appelle la Sotamere Stero et nous avons depuis plus de 30 ans aujourd'hui de cesse que de renforcer les échanges franco-italiens bien entendu tout premier chef des échanges économiques mais aussi à célébrer bien entendu le Made in Italy le Made in France réciproquement et développer également les échanges culturels et comment ne pas le dire en ces temps un petit peu compliqué l'amitié franco-italienne l'amitié franco-italienne pour laquelle nous avons écrit d'ailleurs une lettre ouverte à nos deux présidents de la République qui vont se rencontrer au début du mois de mai cette lettre ouverte qui n'est pas l'initiative de la Chambre de commerce italienne mais de mon cabinet Castelny Partner vous la trouverez si vous voulez la signer sur Frontalia frontalia.eu une lettre ouverte en italien et en français et qui rappelle à nos chefs d'Etat l'importance fondamentale de la nutricion italienne et du patrimoine commun que nous avons tous ensemble donc aujourd'hui nous sommes dans notre cœur de métier nous organisons très régulièrement un grand nombre de villages villages italiens qui donnent l'occasion à des producteurs que nous allons chercher et sélectionner de faire connaître leur extraordinaire production en France de la même manière dans notre sens nous emmenons régulièrement des artisans des industriels des entrepreneurs en Italie au contact de producteurs donc je me réjouis en plus en tant qu'habitant du premier arrondissement et fidèles de l'initiative et de l'initiative je me réjouis que cette place satonée accueille ce village parce que ici le village c'est tous les jours c'est tous les jours on a une présence italienne d'ailleurs assez remarquable vers la rue la martinière on parlait des derniers arrivés qui ne manquent pas de dynamisme et de qualité dans leurs produits mais nous avons aussi peut-être la montée de la Grande Côte une autre édition italienne bref ici c'est vraiment l'ambiance village tous les jours et je ne doute pas que cette manifestation va remporter un très bon succès voilà je voulais avant que l'on vous fait voir un petit vidéo parce que nous avons réalisé une série de vidéos notamment sur la place satonée et sur ce que c'est c'est un très 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 bref vidéo que vous trouverez notamment sur les sites je voulais avant de le lancer je voulais remercier on a ici présente la présidente de l'association In Vino Veritate avec lesquelles il s'occupe notamment de mettre des dégouissations des vins notamment à côté des lieux magnifiques qui sont à l'intérieur de Lyon donc je tiens à la remercier et vous pouvez voir cette brève vidéo que nous avons réalisée sur la place satonée justement pour encore plus mettre en avance et promouvoir la vidéo je passe la parole notamment à la directrice de l'association conscience et impact écologique merci beaucoup alors bonjour à tous je suis la directrice de l'association conscience et écologique qui est une association d'éducation à l'environnement et d'accompagnement à la transition écologique je vois pas notre association est basée à Lyon nous avons également qui est régional voire extra-régional depuis quelques semaines nous notre activité en fait tourne vraiment autour de l'éducation et la sensibilisation de tous les publics c'est à dire que ça va des enfants jusqu'au personnel en faisant parler particuliers et professionnels notre objectif est vraiment de sensibiliser à l'éco-zone environnementale aussi diverses marées et peuvent être et surtout sensibiliser à des enjeux notamment de société liée à l'écologie donc aujourd'hui nous faisons partie du programme Italo et Bio tout simplement parce qu'il est important pour nous de participer à une activité qui va vraiment prôner une culture et aussi le bien manger comme on parlait tout à l'heure il est important à mes yeux de pouvoir démocratiser aussi le bio dire et montrer au public que ce n'est pas que pour une certaine catégorie personne et que c'est accessible à tous et quelle que soit l'origine des produits nous sommes très 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 impliqués dans la mise en valeur des petits producteurs de vouloir démontrer qu'il y a vraiment un savoir-faire et réapproprier le public à ses enjeux nous en fait notre activité est vraiment de pouvoir montrer à un public très éloigné d'écologie que leur consommation quotidienne est liée à tous ces enjeux-là et qu'ils peuvent participer à la transition écologique de demain donc nous pendant l'événement nous allons proposer une conférence et un stand de sensibilisation l'idée c'est de montrer vraiment au public que cet événement est intimement lié à l'écologie et qu'il y a vraiment un réel parallèle entre l'activité entre l'astronomie italienne et le bio l'environnement et tout ce qui va être les enjeux environnementaux donc vous allez comme je vous disais les fils conducteurs de ces quatre jours sur la place automne c'est la place l'art le bio la bonne évidemment tout ce que c'est l'agroalimentaire et la musique notamment et donc je passe maintenant la parole à Gianluca à Stefani qui est le fondateur de Mando Manchi Merci Monsieur Fantasso donc c'est un plaisir qu'on a organisé cet événement avec la Chambre de commerce italienne de Lyon parce que pour les raisons d'opéravant l'Italie c'est parmi les premières producteurs bio d'Europe et les producteurs bio normalement c'est des petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens pour aller à des trajets et c'est dommage parce que souvent c'est l'excellence donc on a décidé de créer effectivement cet événement qui puisse donner l'accessibilité à ces producteurs et on entend répondre à la demande qu'il y a parmi les consommateurs qui est la tendance de la recherche des produits d'excellence des produits bio et de la transhabilité alimentaire donc on a organisé c'est vraiment avec un côté comivial avec de la musique avec des conférences avec des associations on a fait également un jeu de concours avec un glacier de Lyon qui s'appelle le glacier Unico sur les points de la Paris donc on a mis en place plusieurs activités effectivement pour rendre la chose la plus démocratique et accessible par tous donc qu'est-ce que c'est Mando Manji donc moi j'ai lancé Mando Manji il y a un an à peu près parce que j'avais vraiment la volonté d'adresser la consommation de la gastronomie et de la cuisine italienne en France et à l'étranger en général vers la qualité parce qu'effectivement la cuisine italienne c'est parmi les cuisines plus populaires du monde mais c'est c'est pas trop c'est pas encore très bien connu donc l'idée c'était vraiment de faire connaître en France l'excellence à l'alimentaire italienne à travers des événements et des autres activités qu'on compte de mettre en place également avec la chambre de commerce italienne donc voilà c'est tout je repasse les mots à M. Tracasson voilà je voulais juste qu'on puisse deux mots sur les deux activités musicales oui oui bien sûr donc on a un chanteau qui s'appelle Elina Jones qui a déjà joué au festival jazz de l'année et on a également un DJ italien qui s'appelle Angelo Ferraro donc tous les soirs à partir des 19h on aura une petite fronte des musiques sur place directement et c'est gratuit donc c'est ouvert en tout dans les groupes publics c'est absolument oui tout est toujours disons tout gratuit les commerçants que vous trouverez seront notamment ils permettront de faire des dégustations complètement gratuites des produits agroalimentaires italiens et comme je vous le disais il y a aussi les sites du coup nous avons travaillé en pleine association avec l'association des commerçants et des cafés et barres qu'il y a sur la place à tonner donc ils participeront de façon évidemment directe la raison c'est que les gens se déplaceront les serveurs de la place pour aller prendre quelque chose ou aller par à côté l'idée c'est toujours de faire quelque chose en mettant tout le monde ensemble et ne pas évidemment séparant comme l'a dit justement madame la mère les situations donc l'idée c'est de faire quelque chose pour pour le quartier de la mairie du Première pour les bio et la sensibilisation vers tout qu'est-ce que c'est les produits évidemment bio et aussi pour permettre à des gens d'avoir des soirées de printemps très intéressantes notamment sur la plus belle place de Lyon voilà s'il y a des questions nous sommes à votre disposition et après on vous a permis de goûter des chocolats italiens qui sont très particuliers au Sybillon ils ont un goût vraiment très très particulier parce qu'ils sont au romarin italien et à la framboise française voilà et des chocolats évidemment il vous permettra d'avoir une petite touche finale de cette magnifique magnifique évidemment et bénémo que nous allons réaliser à partir de jeudi sur la place d'Antonè mais j'ai beaucoup apprécié la valeur dont vous avez cherché à présenter l'événement au commerce autour de la place aux commerçants locaux et en fait c'est pas la chambre de commerce italienne et en domandie qui arrive et qui s'installe il y a vraiment eu ce souhait de prévenir d'associer vous avez aussi à travers le jeu concours vous parliez associé à un placier d'aventure d'aventurement à l'hôte voilà il y a vraiment eu ce souhait et vous citiez tout à l'heure de l'aventurement à l'hôte notamment voilà autour du bio et du bien manger et c'est vrai que pendant un temps peut-être que la cuisine italienne a été alors c'est moi qui veux le dire c'est plus facile victime du succès du on va dire de la pizza voilà et de montrer que la gastronomie italienne ce n'est pas que la pizza aussi bonne soit telle mais qu'il y a des tas de produits il y a une cuisine raffinée et variée diverse qu'on peut découvrir d'ailleurs dans un certain nombre de restaurants ou de lieux et je crois que c'est important aussi de montrer cette diversité donc bravo aussi pour cette initiative voilà et donc comme je le disais je vous invite à vous dire tous les soirées tous les 4 soirées seront en direct toujours sur Facebook nous avons ouvert un canal Facebook dédié donc qui s'appelle l'Italoymio et qui est plus et même maintenant ils sont notre petite conférence de presse c'est un direct notamment sur Facebook donc comme ça tout sera évidemment très c'est pour une ambiance évidemment qui va de 4h30 quand on élève des petites rues du vélo jusqu'à 90h d'accord ok et donc au plaisir de vous avoir ces 4 jours nous on sera ici avec un stand notamment dédié à la Chambre de commerce à Mundo Mangi et notamment pour les conférences et chaque fois que vous viendrez je vous prie de nous faire de nous faire présenter vous êtes là et pour ça on vous amènera vers les producteurs pour vous faire goûter vraiment les excellences italiennes sur tous les secteurs et sur toute cette magnifique image merci à tout le monde pour votre participation qui n'est pas de vous un poisson d'arri merci 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 merci